Le salon national de la femme artisane se tenant à l'office Réa de la Fête a été inauguré aujourd'hui 20 mai par madame Nouria Yamina Zalhouni, ministre du tourisme et de l'artisanat, et madame Aïcha Tagabo, ministre déléguée chargée de l'artisanat. A été l'occasion pour nous, pour venir encourager la femme artisane, déjà pour faire découvrir sa production, une production de qualité. J'ai pu le constater lors de la visite des stands. Qui ont fait le tour de plusieurs stands pour voir les différentes réalisations de ces artisans chevronnés qui contribuent à la préservation de notre patrimoine culturel et artisanal. La délégation ministérielle s'est également vivement intéressée aux stands de soutien à l'emploi comme l'ANSEJ, dont l'apport est considérable dans la création de beaucoup d'ateliers et d'entreprises. L'état algérien a mis en place des dispositifs de financement et qui consistent en l'agence l'ANSEJ, il y a également l'ANGEM et les autres partenaires, que ce soit les chambres de l'artisanat ou l'agence nationale qui est chargée d'encourager l'artisanat. Mais nos jeunes, maintenant, sans hésitation, elles vont vers les agences de financement qui consistent, je dis bien, l'ANGEM et l'ANSEJ pour demander un financement, pour acheter le matériel nécessaire pour exercer leur métier, pour également acheter la matière première. Et bien entendu, il s'agit d'un prêt sans intérêt que ces jeunes femmes sont tenues de rembourser. Madame Zavouni, à l'heure de sa visite de ce salon, ce tenant du 20 au 25 mai, invitait les jeunes artisanes à se rapprocher de leurs huilayes respectives, afin de bénéficier de certaines aides de l'État, comme l'octroi de locaux commerciaux où elles pourront exercer leur métier. Plus de 150 artisanes venus des différentes huilayes du pays, des institutions nationales de soutien à l'emploi, des centres de formation professionnelle et associations spécialisées dans l'artisanat traditionnel ont pris part à cette rencontre, qui prévoit plusieurs ateliers vivants et des concours pour récompenser le meilleur produit artisanal. Il faut savoir aussi que cette rencontre, organisée par la Chambre de l'artisanat et des métiers de la huilaya, a été placée sous le nouveau patronage de Madame Zavouni, la ministre du tourisme de l'artisanat, et de Madame Tagabou, la ministre déléguée chargée de l'artisanat.